bon très bien alors pour la crème au citron il nous faut quoi 160 g de sucre 150 g de beurre 150 g ou 150 millilitres de jus de citron 30 g de maizena ou 30 g de farine et 3 oeufs ok vous allez voir c'est très 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 simple on fait quoi pour commencer vous allez voir c'est simple alors on prend la casserole on va mettre le jus de citron en premier ok avec la fécule de maïs que l'on va tamiser peut-être oui je pense qu'on va tamiser ça allez on va tamiser tout ça ok je vais vous faire une petite recette simple vous allez voir on va utiliser de la brioche là il me reste de la brioche je n'ai pas trop quoi faire avec et je vais vous montrer que même quand il vous reste des brioches ou quoi vous allez pouvoir sortir des super beaux desserts ok donc là on mélange comme ceci tranquillement ensuite on va pouvoir rajouter le sucre en fait on met tout quasiment dedans et on amène ça donc à bouillir alors il y en a qui ne mettent pas le beurre qui le mettent à la fin moi je le mets au début je vous montre vraiment la simplicité à l'état pur allez on met les oeufs en mélange allez on mélange comme il faut on amène ça sur le feu et on mettra le beurre une fois que le mélange sera un petit peu non mais pas allez à l'arrache on y va là on met le beurre allez je vais vous montrer que tout est possible les amis voilà on va sur le feu et on mélange petit à petit pour faire fondre le beurre et ensuite on porte tout ça à ébullition pour sortir notre crème ok certainement qu'il va falloir la mixer après pour avoir quelque chose de super lisse allez on se retrouve sur le feu bon ben voilà on a mis ça sur le feu sur un petit feu doux on fait fondre le tout et ensuite on amène à ébullition ok bon là ça a fondu faites attention allez bien sur des côtés restez bien sur un petit feu petit feu ok et on mélange voilà on va faire bouillir environ une minute non 30 secondes vous allez goûter la crème il faut pas qu'il y ait de goût de maïzena surtout on ne s'arrête pas de mélanger on va bien sur les côtés allez à dessus donc voilà dans un premier temps ça va épaissir et ensuite on va voir apparaître des bulles comme ça surtout on ne s'arrête pas de mélanger on va bien sur les côtés parce que c'est là que ça risque de cramer d'accord et on fait attention ok on mélange bien avec la crème au citron elle est en train de se faire les bulles c'est l'ébullition d'accord voilà ok on compte environ 30 secondes à une minute pour être sûr que c'est cuit on peut même goûter pour voir si voilà un bon goût de citron c'est quasiment cuit mais continuez juste quelques secondes ok et on se retrouve sur le plan travail ok alors là je vous montre rapidement donc la crème au citron je vais la mixer ok passez un coup de mixeur pour bien la lisser d'accord c'est important cette étape bon étape importante d'accord si vous n'avez pas de mixeur si vous trouvez un robot ou quelque chose pour mixer comme on a mis on a mis le beurre fondu donc automatiquement si vous ne la mixez pas ça risque de trancher d'accord allez 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 on va pouvoir débarrasser tout ça on va mettre un film dessus un papier film au contact pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme et on va passer gentiment à la suite vous allez voir c'est très très simple on va essayer de la meringuer tout à l'heure c'est ce gâteau ok alors on a mis un papier film on va venir comme ça le fixer au contact d'accord au contact très 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 bien on laisse complètement refroidir bon ici j'ai un moule amovible d'accord j'ai mis du papier cuisson et j'ai mis un rhodoïde sur le contour que j'ai légèrement huilé ok alors on récupère ici de la bridioche on va faire le fond donc là même ça la croûte on la récupère d'accord et on va essayer de positionner de ça sur le fond d'accord on va le positionner comme ça on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec ok 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 alors on va essayer d'avoir une tranche plus petite peut-être celle là on va la mettre là alors on va juste regarder hop là on va couper on fait du découpage là on va pouvoir récupérer ça ok là le but du jeu c'est de faire un fond en fait d'accord alors la brillance il y a deux solutions vous pouvez l'imbiber si vous voulez mais on va pas rajouter plus de sucre que ça ok on va essayer de se faire juste une petite base justement pour utiliser un petit peu nos restes donc là par exemple là hop là je vais venir couper ici et je vais positionner comme ceci vous voyez ensuite bon là pareil hop on va positionner ici ok donc là on est bien alors l'idéal j'ai pas pensé mais l'idéal ça aurait été de passer le les brioches au rouleau d'accord les aplatir comme ceci d'accord pour épouser bien voilà tout le fond comme ceci donc cela il a j'en ai combien j'en ai trois ouais cela je vais les étaler tout à l'heure ok donc là j'attends que la comment dire j'attends que que la crème au citron elle refroidisse ok et je vais l'étaler donc par dessus ok donc ça on attend pour l'instant ça vous mettez un couvercle dessus ou une assiette pour protéger la brioche mais moi je vous inviterai à le faire ça au dernier moment d'accord sinon la brioche elle va sécher ok donc là l'idée c'est vraiment de la protéger pour l'instant voilà pour l'instant on va la protéger et il y a les brioches que j'ai dessus je vais certainement les étaler tout à l'heure ok ok allez hop là on filme et on laisse comme ceci on se retrouve donc tout à l'heure bon très très bien écoutez ce qu'on va faire ce que l'on va faire ce qu'on va faire maintenant ça refroidit la crème a bien refroidi on va qu'est ce qu'on va faire vous savez ce qu'on va faire je vais les récupérer comme ça un par un et je vais les étaler déjà pour avoir quelque chose de fin ok pour que ça me prenne toute la place sur le champ du monde et ouais on en apprend tous les jours les amis donc l'appareil je vais sortir je vais tout sortir écoutez et je vais refaire mon petit montage donc pense à étaler comme ça pour avoir quelque chose de fin de nickel ok ne soyez pas pressé comme moi dites moi où est ce que vous allez partir en vacances les amis là où est ce que vous partez en vacances cet été pour ceux qui ont qui vont partir pour ceux qui ne partent pas les amis restez avec moi cet été je vais essayer de vous faire découvrir des nouvelles choses ok je vais essayer de voilà de partir mais en même temps je vous oublie pas je vais certainement faire des vidéos en plein air tout ça restez bien avec moi pour que je puisse vous transmettre un petit peu de soleil d'accord ok pour ceux qui se demandent où est ce que je vais partir cette année allez pour changer un peu je vais aller au maroc au mois au maroc et je suis vraiment à la frontière donc algérienne d'accord je vais pouvoir vous montrer certainement un petit bout de l'algérie aussi du côté de mrenia je sais pas si vous connaissez ok et là vous allez avoir du soleil vous allez kiffer alors vous avez vu regardez j'ai étalé et là j'ai pu récupérer un morceau d'accord parce qu'en fait ce qui s'est passé il ya eu un petit problème les amis je vous l'ai pas dit j'avais conservé deux brioches dans le frigo j'avais pas besoin des deux mais j'en avais conservé deux et ma femme les a jetés parce qu'elle pensait que ça faisait longtemps qu'ils étaient là donc elle s'est dit tiens ça traîne au frigo je vais le balancer et quand j'ai été récupérer je lui dis écoute où est ce que c'est passé et elle m'a dit je pense qu'on les a jetés donc il a fallu que j'aille piocher dans le goûter de ma fille et ouais et ouais alors il faut faire plaisir aux abonnés dans le goûter de ma fille pour vous récupérer quelques tranches de brioche et vous faire la recette les amis oh la la il changera pas celui-ci aïe 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 bon on va faire quoi écoutez il faudra pas là on a fait le fond c'est sûrement il n'y a pas besoin d'amibier d'accord bon maintenant qu'est ce qu'on fait écoutez on va étaler tout tranquillement mais de côté et après on va fouetter la crème au citron d'accord ? allez j'étale les autres brioches et on se retrouve tout de suite ok allez on récupère ici la crème je vais la dévarrasser dans un récipient un peu plus grand pour pouvoir la fouetter gentiment ok regardez moi c'était crème au citron de ouf allez on va la fouetter justement pour l'aérer un petit peu d'accord de façon à ce qu'elle soit bien souple bien moelleuse bravo est-ce que je goûte ? je vais goûter mais c'est vraiment pour vous d'accord ? hum 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 ouais magnifique allez on va fouetter un petit peu ok vous avez vu là c'est plus souple ça c'est légèrement liquéfié ne vous inquiétez pas ça va redurcir ok allez on va pouvoir l'étaler facilement deux solutions soit on récupère la maryse on va voir la colle maryse sinon on prendra la cuillère ok allez je verse tout ça comme ceci alors est-ce que j'ai déjà imagé la recette ? absolument pas je sais pas dans quoi je me dirige je sais que je vais mettre les autres couches de brioche par dessus ok et je vais avancer petit à petit en mettant une meringue à la fin d'accord ? écoutez je prends la cuillère je pense que ça va être mieux ok et là je viens étaler comme ceci donc j'ai mis du rhodoïd sur le contour vous avez vu du plastique si vous n'avez pas de plastique vous mettez du papier cuisson ça marche aussi ça va être magnifique ok donc c'est important de le battre un petit peu pour que ça se liquéfie puis ça sera beaucoup plus facile à étaler crème au citron de malade vous avez vu il n'y a pas besoin de de mettre le beurre à la fin voilà moi je vous montre ma recette qui est simple et qui est accessible à tous ok est-ce que je goûte ? allez bismillah ah oui bon on va mettre ça par dessus est-ce que j'aurai assez de brioche ? j'ai un doute j'ai un doute je pense qu'on va faire du découpage ouais on va faire du découpage donc ça peut-être le mettre là ok et sur le côté opération découpage alors là ouais par exemple ça épouse la forme ok donc là également on a un petit bout là vous le voyez le petit bout là ? vous le voyez le petit bout là ? bon le petit bout on va essayer de de colmater qu'est-ce qu'il fait Rabinou ? la cuisine de colmatage il colmate il reste encore des bouts on va les utiliser hein attention hein pas de gaspillage arrêtez vos conneries là ok bah ouais petit déjeuner demain matin et ouais ma fille va me dire ma papa tu m'as préparé mon petit déjeuner ? ouais tiens voilà ton petit déjeuner il est là allez bismillah ok donc là vous voyez regardez pour l'instant ce que je fais je laisse complètement refroidir ok une trentaine de minutes et après on viendra mettre une meringue par dessus ou alors dans ce cas là ce qu'on peut faire c'est le laisser complètement refroidir moi je vais le faire la veille pour le lendemain d'accord et je verrai demain peut-être que j'enlèverai le cercle et que je vais tout meringuer ok ou alors peut-être que je ne vais me ringuer que le dessus tout dépend du résultat que j'aurai au démoulage ok pour l'instant en direction le frigo on va mettre un plastique par dessus ok plastique déjà utilisé ok et on se retrouve plus tard alors avant d'attaquer la meringue italienne on va d'abord démouler donc le gâteau waouh vous avez vu hein magnifique on le démoule on le positionne sur l'assiette et ensuite on fait la meringue ok alors qu'est-ce qu'il se passe là on va retirer tout de suite le rhodoïde si vous n'avez pas de rhodoïde encore une fois attendez vous avez du coup ouais si vous n'avez pas de rhodoïde ce que vous allez pouvoir faire c'est voilà c'est 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 mettre du papier cuisson sur le contour ou sinon vous ne mettez rien et dans ce cas là vous allez chauffer au chalumeau pour démouler votre votre gâteau attendez je récupère un petit couteau alors c'est un petit couteau xx1 non d'accord bon c'est compris alors écoutez on va d'abord retirer le dessous là il faut y aller doucement parce que c'est un montage c'est un montage hein c'est pas un gâteau proprement dit ok on va essayer de le faire glisser voilà on retire le papier ok on va y aller crescendo d'eau step by step ouais il se met à parler anglais lui attendez hop eh non non je suis en train de vouloir le centrer le gâteau allez voilà allez nickel super ok ok vous avez vu hein le gâteau est là alors maintenant on va retirer gentiment le rhodoïde le rhodoïde ça va faire pas deux doigts et presque deux ans que je l'ai vous le lavez à chaque fois et vous le récupérez ok on jette pas les amis d'accord ok voilà vous poussez comme ça avec votre votre couteau pour ne pas perdre de matière ok encore une fois vous le savez sur la chaîne cuisine rapide on fait des économies les amis d'accord on est limite minimaliste un jour j'avais dit aux gens que j'étais entre guillemets frugaliste et les gens m'ont répondu ah non mais frugaliste ça veut dire que tu manges beaucoup de fruits c'est pas ça le terme c'est crevard et oh ça va pas non non le frugalisme c'est vraiment mettre son argent et mettre ses dépenses là où il faut en fait ok alors qu'est ce qu'on fait écoutez on récupère le couteau comme ça on va lisser le contour ok après les amis rien ne vous empêche de faire plusieurs étages d'accord de doubler les quantités de faire plusieurs étages et après de meringuer d'accord moi je vous montre une astuce simple économe mais après à vous de voir si vous êtes plusieurs et bien vous faites plusieurs étages vous doublez les quantités de crème et de brioche vous allez arriver à ça vous meringuez et là vous avez un superbe résultat d'accord alors je vais mettre ça de côté pour l'instant et on va s'attaquer à la meringue italienne alors meringue italienne c'est très facile d'accord 100 g de sucre ici on a 2 blancs d'oeufs ça représente environ 60 g de blancs d'oeufs ici on a à peu près 4 cuillères à soupe d'eau et ici on mettra quelques gouttes de jus de citron c'est super facile ok donc là les blancs d'oeufs et le citron on le met de côté pour l'instant ok on va d'abord se préparer en mettant donc les blancs d'oeufs dans un bol on prépare également le batteur il faut que tout soit prêt parce qu'une fois que le sucre sera cuit il faudra enchaîner alors je vais vous montrer on va y aller step by step ok ici on récupère une casserole préférez des casseroles arrondies ici hein pas plat parce que si c'est trop plat ici il faut essayer de cramer sur les côtés donc là je mets l'eau donc les 4 cuillères 4-5 cuillères à soupe je mets les 100 g de sucre ok ok donc on prépare quoi ? on prépare on prépare on prépare pour l'instant le fouet je sais pas pourquoi je l'ai pris mais bon ah si si c'est pour ça c'est pour voilà mélanger le sucre et l'eau ok on va mettre tout de suite l'égoutte de jus de citron ok alors on va essuyer le couteau vous allez comprendre vous allez voir c'est simple là le jus de citron on va le mettre directement bon alors on va le mettre dans les blancs d'oeufs ok prenez un récipient en métal parce que vous allez faire couler du sucre cuit donc prenez pas du plastique ok allez là où on a mis quelques gouttes de jus de citron j'ai mis 3-4 gouttes mais après voilà vous avez vu ce que j'ai mis quelques gouttes ok donc ça c'est prêt le batteur il est là donc il est prêt ah bravo ah bravo il a qui vont se dire ah il fait des économies mais en même temps il casse la vaisselle ah il a rien fait comme économie oh ça va ok ça arrive à tout le monde bon allez on part sur le feu alors l'idée écoutez moi bien on va faire une meringue italienne sans thermomètre normalement il faudrait un thermomètre et il faudrait amener donc la température du sucre cuit à 118 degrés environ d'accord 118 120 degrés pas plus mais le problème enfin le problème c'est que là moi je sais que vous vous avez pas forcément chez vous de thermomètre d'accord donc l'idée écoutez moi bien là regardez on a mélangé on part sur le feu ok vous mettez votre minuterie ok et vous comptez environ 4 minutes de cuisson 3-4 minutes ok mais il faut pas que ça colore ça veut dire que vous devez rester sur un feu doux d'accord et faire cuire le sucre si vous mettez le feu trop fort vous allez faire un caramel ça marchera pas ok donc vous laissez au moins 3-4 minutes de cuisson à feu très très doux vous allez voir ça va bouillir et là on pourra venir commencer à c'est à dire pendant que ça cuit vous commencez à battre un petit peu vous allez à mi-parcours vous allez comprendre à mi-parcours et vous verserez donc le sucre cuit petit à petit écoutez c'est pas compliqué donc là on a préparé les blancs d'oeufs là on part sur le feu vous allez voir c'est simple donc là regardez vous avez vu hein il marche pas le truc hein il y a toujours une étincelle regardez hop là hé il faut moi rabat voilà ok ne jetez pas vos trucs les amis hein là on est sur feu doux là je mets mon sucre à cuir je vais mettre un minuterie je vais compter environ 4 minutes ok vous avez vu hein j'ai un portable complètement pourave je mets 4 minutes là je commence à mettre 4 minutes d'accord là pendant ce temps là je vais m'occuper des blancs d'oeufs je vais les battre un petit peu alors pendant que le sucre est en train de cuire je vais battre pas beaucoup hein mais juste un petit peu mes blancs d'oeufs je vais le préparer justement à recevoir à recevoir à recevoir le sucre cuit hein d'accord ok donc là vous avez vu hein j'ai battu un petit peu et là je vais attendre attendre que le sucre cuise d'accord et puis quand il sera cuit je vais le verser petit à petit je vais continuer à battre pendant environ 1 minute pas plus ok 1 minute 30 pas plus alors la cuisson vous avez vu elle a démarré on est sur un feu doux les amis un feu très très doux on va voir la minuterie où est-ce qu'on a il reste 1 minute ça va aller vite hein non 1 minute 51 il reste vous voyez regardez ok voilà attention encore une fois je vais me répéter si le feu est trop fort vous allez faire avec caramel c'est pas du tout ce qu'on recherche ça marchera pas sinon d'accord on laisse le sucre cuire gentiment de temps en temps vous venez le mélanger comme ceci ok on va atteindre une consistance donc sirupeuse et c'est là qu'il va falloir le couler directement sur les blancs d'oeufs pour obtenir notre meringue italienne il reste 10 secondes je me prépare les amis on se retrouve sur le plan de travail ça sonne ça sonne ça sonne ok je ramène tout de suite le sirop et j'arrête pas de mélanger allez on va verser petit à petit voilà on va verser petit à petit on va verser petit à petit on va verser petit à petit non va verser petit à petit à petit au courant il faut que c'est qu'on va verser Dès qu'on voit que la meringue a épaissi, dès que vous voyez que ça a épaissi un petit peu, ça sera bon. Mais je vais vous montrer la consistance. Pour l'instant, on fouette. Ça fait environ une minute. Il faut aller très très vite là. Il sonne encore le truc là. Mais arrête de sonner toi. Arrête. Mais arrête. Moi je m'occupe du temps très large, j'ai pas le temps là. Allez, allez, vous versez le tout sur votre gâteau. Ok, vous pouvez travailler assez rapidement, d'accord ? Parce que la meringue, elle aime pas attendre. Si elle attend, elle risque de grainer, ok ? Donc l'astuce d'avoir mis un petit peu de jus de citron, ça m'énerve le brûlant derrière. Ouais. Bon ok. Allez, j'incupère la spatule. Qu'est-ce qu'il fait le truc là ? Il s'arrête un peu ou pas là ? Ah ouais, le pas cher coûte très cher, les amis. J'ai acheté. Mais c'est le truc de fou ça, là. C'est ça le problème ? C'est le pas cher coûte très cher. On fait quoi ? Mais arrête un peu de sonner là. C'est le truc de fou là. Il ne veut pas s'arrêter. C'est dingue ça. Ok, bon. Allez. Mais casse la tête, ça. Asiya ! Prends le portable, je ne sais pas. Va le noyer, fais quelque chose. Allez, on va tartiner complètement la meringue et on se retrouve tout de suite. Je vous assure, le truc, il est déglingué, le truc. Il ne va pas s'arrêter. J'ai appuyé sur tous les boutons, il est bloqué. Il ne me fait jamais ça. Le jour où je fais une vidéo, il me fait ça. C'est un truc de dingue, les amis. C'est un truc de ouf. Bon les amis, comme vous le savez, la boutique est opérationnelle. Ma boutique, donc, Cuisine Rapide. Vous avez le lien en description. Vous l'avez également dans les commentaires. N'hésitez pas à passer commande si vous avez des besoins. Et si vous avez des besoins particuliers, dites-nous-le en commentaire. Et on se fera un plaisir de vous commander des produits. Donc là, ce que vous allez trouver au niveau des produits, c'est que le début, en fait. Parce que petit à petit, on va rajouter des articles et on va faire grossir cette boutique. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Et on va se faire un plaisir de vous fournir ça. Et il faut savoir que la livraison est gratuite à partir de 50 euros d'achat. Ok ? Et donc, voilà. Alors, on en livre gratuitement à partir de 50 euros d'achat. Donc, France, Belgique. Je pense qu'il y a d'autres pays aussi. En Europe. D'accord ? Et si vous êtes hors de l'Union Européenne, je pense qu'on peut toujours commander. Il n'y a pas de problème. Ok ? Sachez qu'on va faire des concours sur ma chaîne pour gagner des produits. Pour ceux qui ont un petit pouvoir d'achat, qui ne peuvent pas acheter, on va quand même penser à vous. Donc, n'hésitez pas. Vous avez dans... Ah, il m'énerve ce bruit-là. Vous avez sur le lien de ma boutique. Vous avez ma boutique en bas. Vous cliquez dessus. Vous allez pouvoir laisser votre email. Parce que je pense qu'à l'avenir, on va faire, ou très rapidement certainement, on va faire un petit concours où on va sélectionner un mail au hasard. Et pouvoir vous faire gagner certainement un produit de votre choix. Voilà, on essaie d'être participatif et d'aider même ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou le budget d'acheter des produits. D'accord ? Donc, on essaie de penser un petit peu à tout le monde. Donc, laissez votre email. Ok ? Et vous serez certainement tiré au sort. Enfin, vous aurez... Enfin, vous aurez de la chance. Vous aurez peut-être une chance d'être tiré au sort. Et de pouvoir choisir gratuitement, donc, votre produit. Je vous assure, il est en train de se venger, le portable. C'est un truc de fou parce que je l'ai fait tomber plusieurs fois. Je ne lui ai jamais demandé pardon. Il s'est dit, tiens, allez, c'est l'occasion. Allez, on va caraméliser tout ça. Rapidement, vous allez voir, c'est simple. Hop, hop, hop. Non, tu ne veux pas me le faire. Attends, allez. Tout le monde est contre moi ou quoi, là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, le truc ? C'est un truc de dingue, ça, là. Ah ouais, je l'ai vu tomber plusieurs fois, le portable. Il s'est dit, ça y est, je vais me venger. J'attends qu'il fait une vidéo, je vais lui foutre la honte, là. Allez, à tout de suite. Trop puissant, le truc, hein. Bon, non. Ok, super, vous voyez, c'est magnifique, hein. Voilà, alors une fois que vous... Il m'énerve, le machin, là, il va se taire un peu, là. Ok, bon, une fois que vous avez fait ça, on va s'arrêter là, pas plus que ça. Mais c'est un truc de dingue, ça. Attendez, deux secondes, les amis, on va essayer de régler le problème, là. Le temps est coulé, ça fait neuf minutes qui sonne. Je fais comment, là ? Donc là, minuteur, ça ne va pas y aller. Je ne sais plus quoi faire, moi. Le truc, il ne marche pas. Je ne sais pas. C'est un truc de ouf, ça, cette histoire. Bon, je vais le mettre loin et j'arrive. Oui, bon, écoutez, là, on arrive, donc, voilà. On a caramélisé notre gâteau, c'est un superbe gâteau, les amis. Encore une fois, si vous doublez la quantité, vous allez pouvoir faire un gros gâteau, très, très simplement. J'arrive même à me concentrer, là. Bon, écoutez, ce qu'on fait, là, vous le laissez sur le plan de travail, d'accord ? Vous le, surtout, surtout, vous ne le mettez pas au frigo tout de suite parce qu'il va y avoir un choc thermique et il y a de l'eau qui va sortir, en fait, de votre meringue, d'accord ? Vous ne le mettez pas au frigo. Vous le mettez à l'extérieur, pour l'instant, vous attendez 30 minutes que la meringue refroidisse et ensuite, on le mettra au frigo. Au frigo, il faut que ça repose tranquillement au frigo pendant, 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 je ne sais pas, peut-être 2, 3 heures pour que la meringue, elle se tienne comme il faut, ok ? Allez, pour l'instant, ça reste sur le plan de travail. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vais faire un redémarrage pour voir. Peut-être qu'il va se calmer. Ah, âme de loulou, les amis, enfin ! La tranquillité, à tout à l'heure. Bon, il est temps de couper ce gâteau. Alors, là, on a un couteau qu'on a chauffé. Donc, le couteau, vous le chauffez légèrement, ok ? Et on va se couper de jolie part. Waouh ! Waouh, ça se coupe tout seul. N'oubliez pas, les amis, vous avez le lien de ma boutique juste en bas de la vidéo si vous voulez commander des produits que j'utilise, d'accord ? Ok. Vous l'avez juste en description et vous l'avez également en bas de la vidéo. Vous êtes prêts, les amis ? Petit pouce vers le haut, les amis. Prenez deux secondes, s'il vous plaît. Deux secondes pour me laisser un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, merci, les amis. Alors, waouh ! Ah oui ! Regardez-moi ça ! Oh là là, dinguissime le truc, dinguissime. Gâteau, presque sans cuisson. Il y a juste la crème citron et puis la meringue que l'on a cuit à la casserole. Mais sinon, c'est dinguissime. Très facile à réaliser, c'est impressionnant. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Je crois que c'est un gâteau que je vais offrir. Je ne pense pas que je vais manger ça, les amis. Ah ben, oui, parce que je grossis, grâce à vous, les amis. Donc, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo. Pensez à commander vos produits sur ma nouvelle boutique Cuisine Rapide. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Je vous kiffe et je vous aime. A demain matin. Bisous, bisous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501